Bonjour aventurier Daida, aujourd'hui penchons-nous sur le simulacre de Claudia pour voir comment elle se joue, comment on peut la build et quels autres simulacres iraient bien avec. Je te rappelle que si tu apprécies mes vidéos, tu peux me soutenir avec un like ou en t'abonnant, merci à toi. Claudia est une DPS physique qui a une belle stat de recharge d'armes et une compétence au CD cours de 15 secondes seulement. En dehors de ça, Claudia apporte un buff passif très intéressant dans le cadre d'une team physique, puisqu'elle dispose de la résonance passive qui augmente de 15% l'attaque physique et de 25% la résistance physique, dès lors qu'on dispose d'au moins deux armes de ce type. Malheureusement, ses attaques classiques, à savoir les attaques au sol, aériennes et sur l'esquive, ne sont pas franchement impressionnantes. Toutefois, si besoin de spam un combo, on préférera utiliser ses attaques aériennes si on dispose d'endurance, sinon sa dash attaque et enfin ses attaques au sol. Pour faire du dégât, elle va donc essentiellement miser sur sa compétence et sa décharge. Grâce à ça, même si sa stat de fracture n'est pas des plus hautes, elle fera quand même bien baisser les jauges de bouclier en appui de tout shieldbreaker de la team. Côté matrice, Claudia serait parfaite pour des passifs, mais il n'y a rien de disponible actuellement pour le physique. Du coup, on va l'équiper en fonction de ce dont a besoin la team, mais de manière générale, les matrices de Shiro, Kroh, Samir ou les siennes peuvent tout à fait fonctionner. Pour du situationnel, les matrices de 0 peuvent apporter un peu de survie. Actuellement, la seule bonne option pour synergiser avec Claudia est de jouer Shiro. Idéalement, il faudrait l'avoir à 3 étoiles pour le reset des compétences lors de la fracture d'un bouclier. En 3ème, je pense que le mieux est d'avoir Nemesis qui fera une bonne deuxième option pour la décharge. Sinon, on peut mettre Meryl dont la décharge gardera les ennemis dans les zones d'attaque de Shiro et Claudia, mais au prix de moins de survie qui ne sera que légèrement compensée par les 1ère et 3ème étoiles de Meryl. Sinon, on pourra tout à fait jouer Coco ou 0. Dans l'idée de ce genre de team, on jouera Claudia uniquement pour sa compétence et sa décharge. Depuis elle, on passera soit sur le 3ème simulacre si on a une décharge d'armes active ou un besoin de survie. Sinon, ce sera Shiro qui sera notre main DPS, un shieldbreaker et burst. Bref, un peu l'arme à tout faire avec sa compétence en combo avec sa dash attaque et son attaque chargée spammable. Je ne vais pas trop m'étendre sur la team puisqu'il faudra attendre l'arrivée de Lynn ou Lyra pour avoir la vraie team physique. On aura donc l'occasion d'en reparler. Dernier petit détail concernant le gameplay de Claudia, elle profite bien de la relique faille spatio-temporelle tout comme Shiro puisqu'elle aime beaucoup que ses cibles restent paquées dans le cas d'un groupe d'ennemis. Et attention à bien attendre le dernier tick de dégâts de sa compétence qui fait le plus gros des dégâts et qui arrive avec un délai par rapport aux multiples coups qu'il précède. Passons rapidement sur le trait d'éveil de Claudia qui ne sert à rien et auquel on préférera clairement celui de Samir ou sinon de Tsubasa. Pour ses évolutions, presque à chaque étoile Claudia gagnera des bonus supplémentaires en utilisant une compétence ou une décharge avec des durées supérieures à son CD de compétence. Donc assez simple à maintenir. Les bonus ainsi apportés sont plutôt importants et c'est d'ailleurs ce qui vaut à Claudia de rester intéressante à long terme. En plus comme dit tout à l'heure d'être parfaite pour les matrices passives. Claudia est donc à l'heure actuelle déjà très bien de base sans aucune évolution en combinaison avec une Shiro qu'on préférera avoir au moins à 3 étoiles. Ensuite il vaudra mieux évoluer Claudia jusqu'à 5 étoiles avant de poursuivre sur Shiro jusqu'à 6 étoiles. Mais comme elles sont de toute façon sur des bannières différentes, elles ne se gênent pas trop. Alors Claudia et la team physique actuelle ne sont donc pas ce qu'il y a de plus facile à jouer pour le moment. Mais ça reste intéressant. Alors dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Est-ce que tu as poule sur elle ? Est-ce que t'en es satisfait ? Perso le physique va être ma deuxième team que je vais monter plus doucement que la team Givre. Merci d'avoir regardé. Like si tu as apprécié et abonne-toi si ce n'est déjà fait. A bientôt. Bye bye. Bye bye.